Comment corriger les directions de vos clientes ? Je vais vous donner deux exemples qui seront erronés et un exemple qui sera le bon. Votre cliente a les cils frisés ou en tout cas les cils qui partent dans tous les sens et c'est compliqué pour vous de faire une pose d'extension de cils, vous ne savez pas comment faire. Alors tout d'abord, la première erreur, ça va être de venir poser votre extension sur le dessus assez rapidement. En fait là, il n'y a aucun point d'accroche, c'est minime. Et en fait, au moindre brossage, ça ne pourra pas tenir parce qu'en fait, le point d'accroche est tellement minuscule ici que du coup, votre extension de cils ne tiendra jamais dans le temps. La deuxième erreur, ça va être au contraire du coup de suivre la direction du cil naturel. Et là en fait, le problème, c'est que votre pose, elle ne va ressembler à rien puisque si vous ne suivez pas la bonne direction, tous les cils vont partir dans tous les sens et votre pose n'aura aucune structure. Donc vous ne pouvez pas suivre la mauvaise direction du cil naturel. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, il va falloir du coup, lorsque vous allez poser votre extension de cils, mettre un petit peu plus de colle sur votre extension, la lisser sur le cil naturel, lisser votre petit point de colle sur le cil naturel et ensuite venir accrocher l'extension de cils. Pourquoi faire ça ? Parce qu'en fait, ça permet à l'extension d'avoir une meilleure accroche et en même temps de ne pas suivre la mauvaise direction. Alors après, pour ce type de cliente, si elle a tous les cils qui partent dans tous les sens ou qu'elle a les cils frisés, parce que ça, ça peut arriver, il faudra avertir votre cliente que sa pose tiendra moins bien que les autres. Puisqu'en fait, vous allez être obligé d'avoir très peu d'accroche, même avec cette technique, sur chacun de ses cils et donc forcément que ces extensions tiendront moins bien dans le temps que quelqu'un qui a des cils classiques qui ne partent pas dans tous les sens. Du coup, avant de commencer votre pose, c'est important de faire un diagnostic sur ses cils naturels, de la prévenir qu'elle a des cils qui sont frisés et que du coup, les extensions de cils risquent de moins bien tenir sur ses cils naturels. Et après, si votre cliente a été prévenue, elle sera totalement compréhensive et saura pourquoi sa pose tient un peu moins bien que les autres.